Les écureuils et les jets bleus sont les deux plus importants clients non désirés de la noiseraie. On peut manger 200 kilos de noisettes en une année, puis ils travaillent jour et nuit. Donc ça, oui, c'est un petit souci, il faut leur trouver d'autres choses à faire. Saviez-vous que l'on peut faire pousser des noix au Québec? Rendez-vous à Saint-Ambroise-de-Kildar, dans la Naudière. Le sol idéal pour la culture de noix, c'est des sols profonds, riches et bien drainés. Nous, on se situe en fait dans une vallée qui est un peu des sédiments de l'ancienne mer de Champelin. Donc c'est un sol à la matière organique très, très élevé. Il faut être très patient, puis admirer la croissance des arbres à chaque année. Maintenant, je m'en aperçois plus, après 14 ans d'avoir planté des arbres. Il fallait être fou à l'origine ou inconscient. C'est beaucoup plus long que n'importe quelle autre culture qu'on peut connaître. On se rapproche du sapin de Noël. Il nous manque encore une centaine d'années pour avoir des variétés qui sont aussi productives que, mettons, dans la pistache ou dans la noix de Grenoble. J'étais un ancien coureur de longue distance, donc j'aime les projets à long terme. Notre cueillette de noisettes est possible en septembre. Puis en octobre, on commence, les gens peuvent nous observer récolter la noix de Noël Noir, qui est plus difficile, honnêtement, à cueillir que des ponts. Et donc, c'est une noix qui, d'ailleurs, a des arômes, a des goûts de champignons presque, de fromage bleu, de terre, de forêt. Notre noix goût différent, puis elle est un peu plus sucrée à cause des froids, par cause de la rapidité avec laquelle la noix doit mûrer. Dans les climats froids, ça produit moins, mais on produit peut-être mieux.